RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h15, bonjour Eric Zemmour Bonjour Parfois même les trains de sénateurs rentrent dans le mur et selon vous les résultats électoraux au Sénat annoncent la fin du parti socialiste Bah tout va trop vite de nos jours L'amour dure 3 ans et les événements historiques 2 ans seulement Pourtant en 2012, lorsque la gauche était devenue majoritaire au Sénat le palais du Luxembourg avait frémi On flirtait avec l'histoire On n'avait pas vu ça depuis la 3ème république lorsque le parti radical, socialiste, avait pris la barre au tournant du 20ème siècle C'était d'ailleurs un mouvement comparable Les socialistes, comme leurs lointains ancêtres avaient conquis le Sénat au bout d'un long processus sur deux décennies qui les avait vu emporter peu à peu la majorité des cantons et des villes La domination du PS sur la France des collectivités locales avait été le haut fait d'armes d'un premier secrétaire du PS des années 2000 qui avait pour nom François Hollande Mais comme un gosse capricieux casse le jouet qu'il a longtemps désiré le président Hollande est en train de détruire de ses propres mains le travail accompli par le premier secrétaire qu'il fut La chute de la maison PS au Sénat est la conséquence inéluctable de la liquidation des positions socialistes lors des dernières municipales La démolition se poursuivra l'an prochain dans les régions et les conseils généraux Le quinquennat avance au rythme du bulldozer Mais sous les gravats, il y a des hommes qui souffrent Les mairies, les départements, les régions emploient de nombreux militants du parti les frères, les sœurs, les cousins, les maîtresses, des élus et des militants subventionnent une nuée d'associations tout un maillage humain et politique qui quadrille l'hexagone On sert la bonne cause et on se sert Les collectivités locales, c'est la gamelle et la gamelle permet de rester ensemble quand on n'a plus rien à se dire On l'a vu après le référendum de 2005 sur l'Europe Les socialistes étaient étripés entre partisans du oui et du non Pourtant, Laurent Fabius, chef du non, refusa d'abandonner la vieille maison Trop de souvenirs datant de François Mitterrand et trop d'intérêts en commun C'est ce lien essentiel qui se défait Ceci éclaire l'insolence iconoclaste des frondeurs Plus rien à perdre En 2017, l'ultime coup de bulldozer sera donné par l'élimination du sortant Hollande au soir du premier tour de la présidentielle laissant Marine Le Pen face au candidat de l'UMP qu'il s'appelle Sarkozy, Juppé ou même Fillon Dans la foulée, les élections législatives ne renverront à l'Assemblée nationale qu'une poignée de députés socialistes Alors, alors, le grand procès de Hollande et Valls sera instruit Les bûchers flamboiront Les rebelles majoritaires quitteront le navire socialiste en perdition pour fonder une nouvelle enseigne qui renouera avec les idéaux traditionnels de la gauche sans savoir d'ailleurs si les électeurs reviendront ou pas Ils rejoindront Mélenchon ou pas Mais laisseront le dernier carré des amis de Valls rallier le panache blanc des centristes La gauche aura clos un cycle historique On sera revenu au début de la Vème République lorsque la vieille et ses filles hauts de Guy Mollet se disloqua autour de la guerre d'Algérie François Hollande, nouveau Guy Mollet Fin de cycle, fin de partie, fin d'histoire pour le socialisme français Éric Zemmour pour On n'est pas forcément d'accord Votre rendez-vous de 8h15 Demain, on retrouve Vanessa Schneider Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !